On va aller ensemble faire un petit dos à dos, mais alors cette fois à trois, c'est un exercice assez puissant. Dos à dos, 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 dos à dos. Dos à dos avec vous deux et du vocabulaire culinaire. A qui aimeriez-vous dire d'aller se faire cuire un oeuf ? Je dirais, alors si, je dirais aux spéculateurs sur les matières premières qui font hausser le cours des aliments, du maïs, du blé. Et c'est un sujet un peu grave, mais qui provoque en grande partie la faim dans le monde. Et ça, je trouve ça révoltant. Est-ce que c'est bien ce que tu dis ? Ils sont contents. Il faut changer de registre. La dernière fois que vous avez craché dans la soupe, Jean-Pierre ? En disant à Michel Drucker que je ne continuais pas cette année chez lui. Sur quel sujet vous seriez prêt, et prête plus exactement, Julie, à mettre de l'eau dans votre vin ? Voilà, sur le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, les grandes surfaces, parce que je trouve qu'il y a du bon et du mauvais. Donc voilà, il faut essayer d'être un peu tolérant. Est-ce que vous avez un secret pour pimenter une relation, Jean-Pierre ? Et vous voulez que je vous le donne ? Eh bien, j'aime assez sucer des bonbons et les repasser, de partager la nourriture, à dire vrai, y compris des huîtres, y compris des saucissons, y compris des bonbons, y compris des bouchons au chocolat. Mais pas tout en même temps, quand même. Non, 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 dans l'ordre. Ça devient porno. Qu'est-ce qui vous fait pleurer comme une madeleine ? La question s'adresse à moi à beaucoup de choses. Je suis ascendant madeleine. J'ai failli pleurer en écoutant Jean-Marie et Guillaume. Donc voilà, entendre mes amis parler de moi en général, mais d'ailleurs de parler de choses graves et intenses. Voilà, c'est ce genre de choses. Pierre, qui est-ce qui vous a déjà roulé dans la farine ? J'ai cru roulé une pelle, je me suis dit on continue. Ouf, une pelle beaucoup, mais dans la farine, quelqu'un qui est mort de la rue, de la rue surtout. Pour quelle raison pourriez-vous rendre votre tablier, Julie ? Rendre mon tablier professionnel ? Oui. Alors ça, je ne sais pas, tiens. Peut-être pour défendre une cause humanitaire, justement. Un politique avec qui vous aimeriez casser la croûte, Jean-Pierre. J'aimerais bien redéjeuner avec Garot, le ministre de l'agroalimentaire, avec lequel j'ai déjà déjeuné, qui fait un gros travail là actuellement sur les déchets, justement, et ce qu'on devrait essayer d'éviter de gâcher. Et j'aimerais bien rediscuter avec lui. Oui, il y a un plan d'action gouvernemental. Oui, important, important. Et c'est lui qui en est à l'origine et je trouve que c'est pas mal du tout. Julie, est-ce que vous pourriez chanter la recette des pêches farti au macaron ? Euh... Ah, je ne me souviens plus. C'était quel air ? Comme d'habitude ! Ah oui ! Je lave et je sèche les pêches, je les coupe en deux, comme d'habitude. Ma main allume le fourneau à 180, comme d'habitude. Pourfois, voilà. Sans bruit, j'enlève le noyau, etc. Oui, c'était un essai assez pathétique, mais voilà. Pour bien se lancer. Jean-Pierre, si je vous dis Marlène Dietrich, vous me répondez quoi ? La vie est en rose. Ah oui. On le savait. Quand il me prend dans ses bras...